Bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls, rendez-vous quotidien pour booster et inspirer votre vie. Voyons aujourd'hui comment reprendre son pouvoir personnel. Déjà, qu'est-ce que le pouvoir personnel ? Je parle d'un pouvoir à l'intérieur de soi, non pas un pouvoir sur les autres. Finalement, c'est la capacité à accéder à son potentiel à l'intérieur de soi. On a tous un extraordinaire pouvoir personnel. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on y accède ou qu'est-ce qui fait qu'on n'y accède pas ? A vous de voir comment vous voulez utiliser les cyclées de la vidéo. La première chose pour reprendre son pouvoir personnel, c'est de reprendre la responsabilité de chacun des événements de votre vie. Il y a une vraie différence entre passer de la culpabilité à la responsabilité. La culpabilité, c'est s'en vouloir, c'est se dire « c'est à cause de moi ». La responsabilité, c'est plusieurs choses. Un, c'est de se dire « j'ai un choix, j'ai un pouvoir dans ce que je fais des événements de ma vie ». Là, je ne parle même pas de ce qui vient de se passer, je parle de qu'est-ce que je vais faire, de ce qui vient de se passer dans ma vie. Qu'est-ce que je vais construire ? Comment je vais inspirer les autres ? Comment je vais pouvoir en écrire un livre, en faire une conférence, en faire un film, en faire une vidéo, en faire une musique ? Peut-être en parler à mes petits-enfants autour d'un feu de cheminée dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et les inspirer par rapport à ce qui vient de se passer. Le deuxième espace de responsabilité, c'est qu'est-ce que j'apprends de ce qui vient de se passer pour éviter que ça se reproduise ? Qu'est-ce que j'apprends de ce qui vient de se passer ? Comment je le transforme ? Prenez la responsabilité de chacun des événements de votre vie et basculez en mode acteur, en mode créateur, en mode créateur de votre vie et de votre réalité. La deuxième clé, c'est arrêter de se positionner en victime. Arrêtez de vous positionner parfois en victime. Je connais ça par cœur, mais encore parfois, je vais me mettre en mode victime dans mon couple, ou en mode victime par rapport à la société ou par rapport à la vie. C'est ok de le faire, mais juste arrêtons de le faire. Plus vite on se rend compte qu'on bascule en mode victime, plus vite on peut transformer. C'est quoi des fois le mode victime ? C'est se dire « Ah, c'est à cause d'elle, c'est à cause de ça, c'est à cause des gens, c'est à cause du monde, c'est à cause de la météo. » Juste de dire « Non, non, stop ! J'arrête mon bullshit, j'arrête mes histoires, j'arrête mes excuses, et je reprends mon pouvoir à partir de maintenant. » Je sais que ça peut paraître difficile, et des fois je lis en commentaire « Oui, mais ce n'est pas facile, oui, mais ce n'est pas facile pour tout le monde, peut-être. » Mais la réalité, c'est qu'il ne s'agit pas des autres, il s'agit de soi. Beaucoup de personnes se mettent derrière l'excuse que pour certains, ce n'est pas facile. Là, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de vous, entre vous et vous-même. D'avoir l'honnêteté de se dire « Il y a des fois, j'ai repris mon pouvoir, donc si j'ai pu le faire, c'est que je suis capable de le faire. » Là, j'arrête d'être ma victime, et je prends la décision de prendre mon pouvoir personnel et de me créer une vie magique. Point ! La troisième clé, c'est l'environnement que vous avez. Est-ce que vous êtes d'accord que là, c'est plus facile d'accéder à mon pouvoir personnel en ayant cette vue-là magique, en ayant le soleil qui est en train de se lever ? C'est forcément beaucoup plus facile. Donc, ma responsabilité, elle est où ? Où est-ce que je vis ? Qui est-ce que je côtoie ? Quels sont les gens que j'ai autour de moi ? Qu'est-ce que je mange ? Qu'est-ce que je lis ? Qu'est-ce que je regarde comme vidéo ? Mon environnement, il va m'aider. Si je m'entoure de gens en mode victime, ça va être ma norme. Et quand je vais faire la victime, les gens vont dire « Oh, t'as pas de chance, toi aussi t'es une victime, on est des victimes ensemble ». Et en gros, on prend notre pôle, un IVA, caca, on les suit sur notre pote et l'autre se dit « Oh, c'est à cause de ma chérie, le voisin ». Et le pote, il dit « Bah, c'est à cause de mon mec, c'est à cause de ma chérie ». Et on se crée une belle équipe de losers ensemble, bien victimes. Et ce qui est top, c'est vu qu'on partage la même histoire, personne n'aura envie de la changer. Alors que si je m'entoure de personnes qui sont en mode leader dans leur vie, qui sont en mode créateur et qui fais ma victime, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a deux options. Soit ils vont me regarder et vont dire « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu te parles comme ça ? Pourquoi tu t'insultes ? Pourquoi tu es en train de te répéter cette histoire de merde ? » Ils vont être durs avec nous et ça va nous aider à transformer. Ou alors, on ne va pas les supporter, on va fuir. Donc mettez de la valeur sur les gens que vous avez autour de vous et ce que vous mettez à l'intérieur de vous et créez-vous une équipe de gens qui reprennent leur pouvoir personnel. Ça va faire une énorme différence. La quatrième clé, c'est de déterminer vous-même votre valeur plutôt que de laisser les autres déterminer votre valeur. Je vous donne quelques exemples. Pendant longtemps, pour déterminer ma valeur, j'étais sensible au nombre de « j'aime » ou « j'aime pas » que j'avais sur une vidéo. J'étais sensible au nombre de commentaires positifs ou négatifs en sortie d'une conférence. Et je passais mon temps à être en référence externe plutôt qu'en référence interne. La référence externe, c'est que pour déterminer la valeur que j'ai, je m'appuie sur ce que les autres pensent de moi. Référence interne, je vais chercher la réponse à l'intérieur. Et pendant un temps, peu importe ce que disaient les autres, je m'exerçais à m'auto-évaluer moi-même jusqu'à être capable de dire « j'ai de la valeur moi-même ». Ça ne veut pas dire que je n'écoutais plus les autres, mais c'était important d'abord de passer par le filtre à l'intérieur de moi plutôt que d'être tout le temps en train de me demander ce que les autres pensent, qui est épuisant et qui en plus est un fantasme. Parce que quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un qui sera là en train de vous juger. Peu importe que vous soyez brillant, il y aura toujours des gens pour vous dire que c'est nul ce que vous faites. Donc autant vous-même vous évaluer. La cinquième clé, c'est de changer votre langage. Le langage, il est déterminant par rapport à votre pouvoir personnel. Par exemple, arrêter d'employer tout le langage autour de la victimisation, autour de « c'est pas ma faute », autour de « c'est à cause de l'autre », autour de « j'avais pas le choix », autour de « c'est comme ça ». Et basculer dans un langage qui donne du pouvoir, un langage qui est orienté action, un langage qui est orienté changement. J'aime cette phrase de Marc Aurel qui dit « donne-moi la force de changer les choses que je peux », la sérénité d'accepter les choses qui sont et la sagesse de distinguer l'une de l'autre. Ça m'aide et ça m'entraîne à orienter pouvoir, à orienter changement plutôt qu'à orienter victime. La sixième clé, c'est de vous réinventer en permanence, de définir qui vous êtes. Mais aussi, vous autoriser à changer ça. Peut-être que pendant un an, vous avez envie de partir dans cette direction-là et peut-être que l'année suivante, dans une autre direction. Par exemple, en 2014, j'ai eu envie de me réinventer en mode « j'ai le droit d'être comédien ». Puis peut-être en mode réalisateur, puis peut-être plus en tant que conférencier, puis peut-être plus en tant qu'acteur, puis peut-être plus en tant que ce que vous voulez. Il y a une personne récemment qui m'a dit « c'est intéressant quand tu te présentes, tu ne commences pas par « je suis dans cette case, mais j'ai envie de faire ça ou j'ai envie de transmettre ça ». Et c'est intéressant parce que du coup, ça m'ouvre un éventail de cases plus large que si je me bloque à « je suis acteur, je suis coach ». Donc, je m'autorise à me réinventer comme un designer qui dit « j'ai envie de designer cette pièce autrement cette année, j'ai envie de changer la configuration de cette pièce ». Donc, on a vu, six clés. Un, prenez un maximum votre responsabilité. Je sais que c'est des fois inconfortable, j'ai beau le connaître par cœur, j'ai beau le savoir, il y a encore plein de fois où je ne l'apprends pas. Mais au moins, j'en ai conscience et au moins, j'ai une petite partie de moi qui dit « David, tu peux te raconter toutes les excuses que tu veux, tu ne prends pas ta responsabilité ». Et il y a toujours, 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 toujours quelque chose à apprendre. Deuxième chose qu'on a vu, arrêtez de vous positionner en victime, arrêtez de vous plaindre, faites face à vos peurs et juste encore une fois, prenez votre pouvoir. La troisième chose, transformez votre environnement et entourez-vous de gens qui ne sont pas en mode victime, mais qui sont en mode « je prends ma responsabilité ». Sans basculer dans l'extrême de dire « moi, je dois avoir un écosystème de personnes qui ne sont que comme ça ». Vous attirez toujours des deux et, encore une fois, il y a un sens et un intérêt dans les deux. Quatrième chose qu'on a vu, déterminez votre valeur vous-même plutôt que de laisser les autres vous déterminer. Cinquième chose, changez votre langage. Parlez-vous autrement, parlez-vous avec bienveillance, parlez-vous avec des mots qui créent de l'énergie. Et la sixième clé, c'est de vous réinventer en permanence. Soyez des architectes de votre vie, des designers en se disant « cette année, j'ai envie d'exprimer tel trait de caractère, cette année, tel autre trait de caractère ». Autorisez-vous à changer, vos valeurs fluctuent, ce qui est important pour vous fluctue et change en fonction des années. Donc finalement, reprendre son pouvoir personnel, c'est accessible à tout le monde. C'est une vraie décision au quotidien de se dire « j'ai envie d'être un homme, j'ai envie d'être une femme, puissant ou puissante ». Vous en avez les capacités, décidez-le et créez-vous une vie extraordinaire selon vos propres critères. Si cette vidéo, elle vous a inspiré, ou vous pensez qu'elle peut inspirer quelqu'un à reprendre son pouvoir personnel ou à renforcer son pouvoir personnel, partagez cette vidéo un maximum. Cliquez sur le bouton « j'aime », dites-moi en commentaire ce que cette vidéo vous inspire et peut-être des questions que vous vous posez en ce moment. Et surtout, on avance ensemble. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada